Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! On est quand même sur une masterclass avec le manga Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba et plus encore avec l'animation sublime que nous proposent l'anime et le studio Ufotable. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Demon Slayer mais plus précisément pour mettre les points sur les i, les barres sur les t et faire une comparaison, une analyse objective entre le pilier de la flamme, Kyo Dioro Ren Goku, face au pilier du son, Osui Tengen. On va changer de scène et on va analyser ça tous ensemble, les deux piliers dos à dos. Déjà qu'on se le dise, je pense qu'on va être quasiment tous d'accord, du moins majoritairement, les deux personnages, ces deux piliers sont charismatiques. Ils ont chacun leur propre personnalité mais on les kiffe. Et c'est ça qui est fort dans l'univers de Demon Slayer, c'est que chaque personnage a son histoire et on arrive à s'attacher au personnage. C'est pas le cas dans tous les mangas, je peux vous le dire. Et depuis hier, voilà, depuis l'épisode numéro 10 de la saison 2 de Demon Slayer où on a vu Tengen en action, voilà, face à Daki mais également face à Gyutaro, voilà, le fameux démon qui l'a empoisonné, etc. Eh bien, il y a un débat qui a fleuri, que ce soit sur Twitter, etc. Où certaines personnes disaient que Ren Goku est plus puissant que Tengen et d'autres disaient que Tengen est plus puissant que Ren Goku. Et là, je me suis dit, oulala, il faut savoir doser quand même. Donc on va analyser ça ensemble et on va parler avec objectivité. Déjà, dans un premier temps, ce que l'on sait de Ren Goku, c'est qu'il est devenu le pilier de la flamme en ayant lu trois bouquins. Ça, c'est une première. Déjà, il faut se le mettre en tête. Ren Goku est devenu pilier avec trois bouquins, d'accord ? C'est un élu, c'est un surdoué, voilà. Tengen, en revanche, il a un parcours différent. Il est devenu super fort, mais à l'inverse de Ren Goku, il le dit lui-même, il n'a pas été élu, il est arrivé pilier avec les efforts qu'il a fournis. Ce qui ne veut pas dire qu'il est nul. Ce qui veut tout simplement dire qu'il a eu un parcours différent de celui de Ren Goku. Tout comme leur comportement, leur façon d'agir, etc. Tengen avec ses femmes, tandis que Ren Goku, lui, ne visait pas ça. Maintenant, on va aller également analyser le combat de Ren Goku et ensuite, on va analyser le combat de Uzui Tengen. Ren Goku, on le sait, on l'a vu au début de la saison 2 où justement, voilà, il était en action et plus encore dans le film. Voilà, avec la saison 2 qui avait repris le film en plusieurs parties face à la troisième lune, Akaza. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle de Akaza comme un petit gars comme ça. Hop, 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 c'est un démon. Bon, Ren Goku s'est battu... Ouais, attends, attends, attends. Oh, on remet les choses dans leur contexte. Kyojiro, Ren Goku s'est tapé contre Akaza, la troisième lune démoniaque. Seul ! Très, très important. Il s'est battu seul en AV1 en protégeant, en plus, Tonjiro, Inosuke, Zenitsu, Nezuko, etc. Il n'y a eu aucun mort. Il a dit, personne ne mourra. Et il a réussi. Ça, déjà, c'est un premier point. Alors, certes, on avait un Akaza au départ qui prenait un petit peu Ren Goku à la rigolade, en mode, il ne le prenait pas au sérieux. Mais après, il a vite changé d'avis. Au départ, Akaza s'amusait. Quand il a commencé à se rendre compte du potentiel de Ren Goku, il a dit, non mais attends, en fait, tu es super fort. Deviens un démon. Viens avec moi, Kyojiro. On va s'entraîner, on va se battre ensemble pour l'éternité. Parce qu'il avait ressenti le potentiel combatif de Ren Goku. Parce que certaines personnes disent, ouais, mais bon, Akaza s'est amusé, il aurait pu éclater Ren Goku. Bien sûr qu'il est plus fort que Ren Goku. Il a défoncé Ren Goku, d'accord ? Est-ce que Ren Goku, il a été ridicule ? Parce qu'on voit dans le manga, ou même à travers l'anime, des bastons de lune démoniaque face à des piliers, etc. Tout comme là, Daki et Byutaro, qui sont tous les deux, voilà, sixième lune démoniaque, si je ne dis pas de bêtises. Et on a un pilier qui est présent, mais qui se bat aux côtés de Tanjiro, Inosuke, Nezuko, Zenitsu. Il n'est pas tout seul, Tengen, à affronter la sixième lune démoniaque. Ren Goku, il était tout seul. Il était tout seul face à la troisième lune démoniaque. Et on ne parle pas juste de, ouais, de la sixième à la troisième, il n'y a pas un fossé qui sépare entre les deux, il n'y a pas un fossé de puissance. Il y a un énorme fossé de puissance. Déjà, il faut le savoir. Et regardez une chose. Au départ, Akaza s'amusait avec Ren Goku. Est-ce que là, on a l'impression qu'il s'amuse ? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte en mode, non, mais Akaza, il s'amusait avec Ren Goku. Au départ, quand il a commencé à voir que Ren Goku avait beaucoup plus de technique, et écoutez bien ce que je vais dire, je ne dis pas que Ren Goku est plus fort, mais que Ren Goku avait une meilleure technique qu'Akaza. Pourquoi ? Parce qu'à plusieurs reprises, Ren Goku a réussi à découper Akaza en morceaux. Il lui découpe le bras, il le découpe dans tous les sens. Donc ce qui veut dire que la technique de combat de Ren Goku était beaucoup plus efficace que la technique de Akaza. Akaza a plus de puissance de par son côté démon. Ça lui permet de se régénérer. Mais si jamais il n'aurait pas eu cette régénérer, ben Ren Goku l'aurait découpé directement. Donc, Ren Goku a une meilleure technique combative que Akaza. Sauf que Akaza, comme c'est un démon, il a beaucoup plus de puissance, et la régène de démon lui permet de se régénérer, tout simplement. Mais ensuite, on a eu justement cet esprit combatif de Ren Goku, qui du coup, ne lâchait pas prise. Il a failli lui couper la tête. Seul, en avait un ! D'accord ? Il a quand même failli lui couper la tête. Et on avait justement... Regardez l'expression de visage de Akaza. Est-ce qu'on a un mec là qui est en train de rigoler, quand vous regardez le visage de Akaza, qui ne prend pas Ren Goku à la légère ? Enfin, est-ce que, à votre avis, là, à ce moment propice, Akaza prend Ren Goku à la légère ? Non. Il n'a plus la même expression de visage qu'au début du combat. Voilà. Donc déjà, il fallait absolument remettre les points sur les i, en mode, regardez le visage de Akaza. Là, il n'est pas en train de s'amuser. Là, il a un peu peur pour sa vie. Et je rajouterai également, dans la saison 2, on voit quoi ? Un Akaza qui vient devant Muzan, en mode, il se prosterne, et dit, j'ai réussi ! Écoutez bien, j'ai réussi à vaincre le pilier de la flamme. Et Muzan, il se lève. Heureusement que tu as réussi. C'est un humain et tu es un démon. Mais Akaza, en fait, pour lui, il s'est rendu compte, au fur et à mesure du combat, que non, ce n'était pas un simplement, en fait, Rengoku. Il en a bavé. Il en a bavé. Et il a failli, il laissait sa peau. Voilà, il y avait le soleil qui arrivait, etc. Et ça, ce n'était pas Rengoku accompagné des autres, Tanjiro, Inosuke, Zinitsu, etc. Il leur a dit, vous n'intervenez pas. Vous restez en retrait, c'est mon combat. Vous, je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Tanjiro, tu es blessé, etc. Restez en retrait. Je m'en occupe tout seul. Et il a réussi. Il a réussi. Il est décédé, certes, mais il a réussi. Il n'a pas eu de victime. Donc, il a joué son rôle de pilier jusqu'au bout. Pour moi, Rengoku, je trouve que beaucoup de personnes, ils l'ont sous-coté. Les personnes qui le critiquent, vous avez sous-coté Rengoku. Rengoku a fait un 1v1 contre la troisième lune démoniaque. Et en termes de technique de combat, Rengoku a découpé à plusieurs reprises Akaza. Donc, voilà. Faut savoir doser un petit peu. Maintenant, on va parler un petit peu, justement, de Tengen. C'est un ancien ninja. Il a eu une formation de fou. Il s'est endurci grâce à ses efforts. Il est loin d'être pourri. La preuve, il est arrivé pilier. Il est pilier du son. Bon, ensuite, il a son délire avec ses femmes, etc. Mais on a vu, justement, un pilier combatif également. Un pilier qui arrive à supporter la douleur. Mais de plus, vu que c'était un shinobi à l'époque, le poison n'a pas le même effet qu'avec un autre humain. Ce qui ne veut pas dire que le poison aurait défoncé Rengoku. Non. Peut-être que Rengoku, déjà, il aurait peut-être esquivé. Voilà. Chose que, voilà. Peut-être que lui, il aurait trouvé une parade pour esquiver le poison. Ou peut-être qu'également, grâce à son souffle, voilà, avec son souffle, Rengoku aurait réussi également à atténuer le poison. Mais il en aurait peut-être fini beaucoup plus rapidement que Tengen. C'est là où allait la différence. Il y en a, ils disent, ouais, mais Tengen, il a empoisonné, etc. Sauf que le combat, il a duré. Rengoku aurait peut-être terminé le combat plus rapidement. Même si jamais il se fait empoisonner. Ok. Je me fais empoisonner. Très bien. Technique secrète purgatoire. Gyutaro. Cuisine. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, voilà. Alors, on va aller directement sur un site internet. Voilà. Comme ça, au moins, on va parler en toute objectivité. Tengen contre Rengoku. Donc, on nous dit, Tengen Uzu, également connu sous le nom de Sun Ashira, donc le pilier du son, est issu de la famille des ninjas. Comme j'ai pu vous le dire, il avait l'habitude de s'entraîner avec trop de zèle depuis son enfance. L'entraînement qu'il a suivi dans son enfance a été si intense qu'il a tué sept de ses neuf frères. On a quand même un gars déterminé, etc. Et qui donne tout pour arriver à ses fins. Mais Tengen a survécu à tout ce qui prouve qu'il est l'un des personnages les plus forts de la série. C'est pour ça qu'il est pilier. Tengen peut facilement supporter une douleur atroce et peut résister au poison. Comme j'ai pu vous le dire. Ce qui est une autre preuve de sa force. Voilà. On peut également imaginer Giyutaro contre Akaza. Qui gagnerait entre Giyutaro contre Akaza ? La lune démoniaque numéro 6 face à la lune démoniaque numéro 3. La question ne se pose pas. Akaza, lune démoniaque numéro 3 qui remporterait face à la lune démoniaque numéro 6. Ce qui est totalement logique. Maintenant, changez les noms. Mettez Tengen, voilà pour Giyutaro, face à Rengoku. Vu que Akaza face à Rengoku, c'était une baston chaude quand même en 1v1. Giyutaro, c'est pas seulement Tengen. D'accord ? Faut pas l'oublier ça. Ils étaient plusieurs face à Giyutaro. Tengen n'était pas seul. Donc on n'a pas eu un 1v1 de Giyutaro face à Tengen en 1v1. Voilà, ça aussi c'est également à remettre dans le contexte. Kyojiro, Rengoku garde toujours un sourire agréable sur son joli visage. Mais un guerrier se cache derrière son sourire. Rengoku est un utilisateur du style flamme breathing. En gros, le pilier de la flamme, voilà. Il maîtrise toutes ses formes de respiration. En raison de la morale que lui a enseigné sa mère, Rengoku considère comme son devoir de protéger les faibles. Rengoku est super rapide et ses réflexes sont si aiguisés qu'il coupe le bras de Akaza en 1v. Alors qu'il était sur le point de tuer Tanjiro. Est-ce que vous vous rendez compte quand même ? Souvenez-vous bien, on se souvient. Tengen face à Gyutaro. Sa femme, elle était pris au piège à Tengen. Qui a sauvé la femme de Tengen ? Qui ? Tanjiro. Rengoku est seul contre Akaza. Tanjiro qui se fait prendre au piège. Qui risque sa vie face à Akaza. Et en plus, l'action est encore beaucoup plus rapide de Akaza. Contrairement à Gyutaro face à la femme de Tengen. Et bien, changer la femme de Tengen face à Gyutaro avec Tanjiro face à Akaza. Qui a sauvé Tanjiro ? Rengoku. Tengen n'avait pas eu le temps d'aller sauver sa femme. C'est Tanjiro qui l'a sauvée. Donc au moment où Akaza veut tuer Tanjiro, c'est Rengoku qui le sauve. Et en plus, l'action est encore beaucoup plus rapide. Et Rengoku n'a pas seulement sauvé Tanjiro. Il a découpé le bras en même temps de Akaza. Ça montre quand même la puissance de Rengoku. Donc on va continuer encore un peu plus. On approfondit. Qui est un Hashira le plus fort ? Qui est le plus fort des piliers entre le piliers du son, Tengen, et le piliers de la flamme, Rengoku ? Les deux Hashiras, donc les deux piliers, sont vigoureusement forts. Mais comparé l'un à l'autre, Rengoku est plus fort que Tengen. Les principales raisons pour laquelle Kyutaro Rengoku a le dessus sur Tengen usui est qu'il utilise un style de respiration plus fort et plus fin. Tous les styles de respiration ne sont pas ébaux. Certaines sont plus puissantes que les autres techniques de respiration et ont plus de formes. Flamme Breathing est une division directe de Sun Breathing qui est connue pour être la technique de respiration la plus puissante. Et un total de neuf formes peut être utilisé par la personne qui maîtrise complètement ce style de respiration. Dans l'anime, Tengen me dit que Rengoku est peu puissant. Ça, c'est dit avec les sous-titres français. Maintenant, attention. Certains ont dit que c'est erreur de traduction, etc. Ok, je prends le manga papier. On va aller voir directement dans le manga papier. C'est le tome numéro 10. Avec BD Flash Chartres, d'ailleurs. Je les remercie, mon partenaire manga. On retrouve Tengen. Je vous lis ce qu'il y a marqué. A vos yeux, j'ai l'air d'avoir du talent. Si c'est l'idée que vous faites de quelqu'un de mon niveau, donc il parle de son niveau à lui, c'est que vous avez dû vivre comme des bienheureux. Donc il dit ça à Daki et Biyotaro. Pourquoi il dit ça ? En gros, il dit qu'il n'a pas vraiment de talent. Une personne qui a du talent, il dit c'est qui ? Regardez, juste ici, là. Hop. Ici. Je ne pourrai jamais faire comme Rengoku. Il admet que Rengoku est tout simplement plus doué que lui. Voilà, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas non plus se déchirer le cœur d'avouer que Rengoku est tout simplement plus puissant. Les deux sont vraiment très bien. Les deux piliers sont vraiment très bons. Mais Rengoku, quand même, a affronté la troisième lune démoniaque. Voilà. En 1v1. Très important de le préciser. Après, voilà, on le sait que le meilleur des piliers, c'est Gyomei. D'accord ? On le sait très bien. Je kiffe énormément cette licence. Donc, qui est le plus fort entre Rengoku et Tengen ? C'est tout simplement Kyojiro Rengoku. Ce qui n'empêche pas de dire que Tengen est vraiment très fort aussi. Voilà. N'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire. Likez cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !